Hop Et c'est le chapitre 9 avec Dylan Oui c'est parti les amis bon bonjour et donc bienvenue à tous sur la suite de The Quarry Nous sommes actuellement au milieu du chapitre 9 on essaie d'arrêter un petit peu parce que l'épisode précédent était super long et du coup on va continuer l'aventure on était avec Kathleen on cherchait des pièces dans la décharge Voilà je pense que j'ai assez bien résumé la situation Qu'est ce qu'on va trouver là bas je ne sais pas encore Mais peut-être que c'est l'horreur totale En tout cas c'est très sombre Les mecs ne jettent jamais rien hein Bon est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement ? Bah on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées c'est juste des carcasses vides et ça vous aide pas tellement Ok on va chercher des moteurs mais surtout nous ce qu'on va chercher c'est la carte Il y a une carte dans cette décharge j'en suis persuadé et je serai tellement déçu de ne pas la trouver Donc du coup on va devoir passer dans tous les petits recoins Tous les petits chemins Essayer de voir si cette carte est cachée Vraiment par là tout simplement Ok l'allumeur s'est allumée C'est pas un truc qui fait plaisir Alors La carte Oui comme il y a deux chemins je passe dans les deux chemins au cas où il y a un changement de caméra Mais apparemment non il n'y a pas de changement de caméra En bon sens de bonsoir Ok Il y a un ceros le problème de certaines personnes qui viennent pour le jeu et non discuter avec le streamer Hey Non mais oh Vous venez discuter avec moi et tout c'est tout voilà Faut pas chier putain Oh Genre ça veut pas parler avec moi Je retiens Je retiens Alors est ce qu'il y a une carte ici Je ne sais pas Pour le coup je m'avance dans le noir total En espérant que rien ne se passe Ok Râle ganasiel Qu'est ce que c'est que ça J'ai ouvert la porte Ah mais c'est pas du tout ce que je voulais faire Ouais peut-être Non 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 eh pas de cinématique je veux monter à l'étage Oh non Ah c'est bon Non non je veux monter à l'étage avant de partir où que ce soit les gars Je dois chercher une carte hein Je rappelle encore Sachez en fait le bruit des lumières comme tu dis C'est comme dans les films d'horreur où en général ils utilisent des sons de lions par exemple Genre imaginez un lion qui rugit Bah c'est ça qu'ils utilisent ça dans le silence des anneaux Le silence des agneaux 22 la pleine lune d'accord Ces gros fils de pute avaient tout prévu C'est pour ça qu'ils voulaient que tu partes Banane Eux ils gardaient le petit secret en cachette en famille Et nous on est venu on a commencé à tuer tout le monde Finalement c'est nous les méchants dans l'histoire Euh... Attends y'a un truc Travis C'est Travis Ouais Ça sent pas bon Est-ce que vous voyez une carte les gars ? Est-ce que vous voyez une carte ? Je vois pas de carte hein pour l'instant Je vois pas de carte Oui parce que Jacob a trafiqué la voiture exactement Toute cette histoire ne serait pas arrivé s'il voulait pas Pecho, Emma une dernière fois Ce qui au passage Bah c'est pas arrivé Il a pas pu hein Le pauvre Il essayait hein il essayait mais hein Comme quoi Bah je suis obligé de frôler un petit peu tout Au cas où Les gars j'ai vraiment fouillé dans la décharge hein Dites... Après ils devaient pas me dire en mode T'as pas fouillé Seroths T'es pas parti partout Mais en fait t'es ici regarde J'ai vraiment frôlé partout tu vois J'ai pas vu de carte hein J'ai pas vu de carte Mais arrête de parler de tes cartes Mais non mais je peux pas pas C'est devenu une obsession ok ? C'est une énorme obsession J'ai même pas peur de marcher dans le noir T'as vu comment je marche ici sans problème là ? Sans problème Yo ! Et la lumière fut Oh la la J'ai l'impression que c'est le bon chemin en plus C'est ça le pire Oh la la Mais comment tu veux que je trouve la carte en fait S'il me donne des endroits où on peut aller partout là ? Ouais Pour l'instant zéro mort les gars Je suis un collectionneur les gars Ouais exactement Je suis un professionnel du Yu-Gi-Oh Merci Dioxy c'est très gentil ton message Merci à toi Alors Du coup vous voyez C'était une sorte de raccourci J'ai préféré revenir en arrière Éventuellement pour être sûr de ne rien rater Et euh Parce qu'en fait on peut passer partout j'ai l'impression tu vois Genre on peut aller dans ce bus On va aller aussi Pour l'instant vous avez l'impression que je cherche rien Mais je cherche même pas la pièce hein Je cherche que la carte Lumière please Luminos Lu-lu-lu-lu-minus D'ailleurs au passage Si vous avez un iPhone Si l'un de vous a un iPhone Oups Ça a un petit peu ramé Euh Si vous avez un iPhone Demandez à Siri Lumos Maxima Ou un truc comme ça Le mec il y a des loups-garous qui le chargent Et lui il charge des cartes de tarot Bro C'est trop Pardon C'était... Lumière qui pète c'est pas ouf Nous n'aimons pas ça Hum Donc j'étais là-bas Je suis venu ici La lumière elle a pété Je suis en train de tourner en rond hein Ah attendez c'est ici que j'étais tout à l'heure non ? Ouais ouais c'est bon c'est bon c'est bon Du coup c'est bon j'ai bien fait le tout le tour J'ai bien visité partout comme vous pouvez le voir là Je vais repasser dans le bus On a vraiment pas vu de carte hein Purée Ouais ça marche pour Samsung ? Ah bah c'est cool ça marche partout Je crois que c'était que sur iPhone du coup Bon On va retourner de l'autre côté On va monter surtout On va monter à l'étage On va monter à l'étage Euh la mamie dit que ça pouvait se retourner contre toi Je pense que cette force c'est la contamination La force des personnes contaminées se renverse donc sur toi Ok Ouais c'est une théorie intéressante Ça pourrait être effectivement le cas Et n'empêche qu'avec le retour dans le temps qu'on a fait Euh On a pu profiter de deux cartes de tarot en lui d'une Donc finalement N'était-ce pas une si bonne idée ? Hum hum Alors donc il y a deux des escaliers qui sont par là Et ils nous ont fait Ils nous ont fait littéralement une vraie décharge Vous vous rendez compte quand même ? Les mecs ils ont fait Alors vous Vous voulez une décharge ? On va la... On va vous en faire une, une vraie Avec des lumières qui s'allument Taro ! Damn boy ! Damn ! Ah je l'ai cherché celle-là hein Ah je l'ai cherché hein Ohlala Arrêtez de chercher les cartes ça casse ton immersion dans le jeu Ah bah alors là non Je me fais insulter par la vieille dame Mon immersion elle est à fond là Mon immersion elle est à fond hein Chercher les cartes en fait c'est la vie frérot N'oublie pas que c'est un jeu d'horreur hein Si tu veux de l'immersion totale façon film Il y a le mode cinéma pour ça Et du coup ouais tu mets le... Tu mets le jeu et... Tu t'installes tranquille et le jeu joue pour toi tu vois Là il y a de l'immersion à fond Mais c'est pas très intéressant Je trouve que l'interaction c'est là qui vaut le coup Personnellement C'est pour ça que je préfère ce jeu là à House of Fashes On jouait pas trop dans House of Fashes T'as vu ça Ketine ? On regardait beaucoup Et Ketine elle a vu mais elle s'en bat les couilles Elle a regardé elle est en mode moche avec mon fusil à pompe là Mais où tu vas Ketine ? J'ai pas dit que j'allais monter là-haut Après au-delà des cartes je cherche aussi un truc pour le moteur donc du coup euh... T'inquiète j'ai aussi les yeux bien ouverts pour ça là Pensez que si... Vous savez un truc vraiment fou vous savez c'est quoi ? C'est euh... Genre on te permet de faire de l'exploration comme ça Et en gros il y a un timer genre si tu prends trop de temps 10 minutes dans la décharge au lieu de 9 Et bien tes deux personnages meurent mais tu sais pas pourquoi en fait Genre c'est vraiment vicieux Ah ça a coupé tout Ah non ça a pas coupé Ce lake ? J'entends les oiseaux hein Non non c'est non Oh je viens de comprendre Tiens et si t'allais voir si tu peux la descendre qu'on jette un oeil sous le capot Protège moi Il peut pas tirer avec l'arme en fait il a une seule main Mais bon tu me protèges hein Ouais Et elle est très bonne à... au tir normalement Ok d'accord Ok d'accord On dirait que quelqu'un A obligé d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre Ha 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 Ok Voyons voir comment ça marche Bon C'est pas si compliqué que ça C'est le retour de la pince Mais qu'est-ce qui se passe ? Désolé Oh merde Oh Mg Allez On va tenter Je pensais que j'allais jouer Du coup il le fait tout seul Parfois en fait le... Les développeurs de Supermassive ils perdent des occasions de nous faire jouer en fait Ils oublient parfois que c'est un jeu vidéo Donc un mini-jeu pour la pince par exemple ça aurait été pas mal Inutile certes peut-être mais pas mal T'as réussi Ouais euh... j'ai trouvé ma vocation Bah il était temps Bon Peut-être qu'ici on peut marcher ce machin Oh c'est cool Euh... Oh merde 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 Euh... T'as un truc tu donnes ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce pas ? Quoi ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Quoi ? La musique s'il te plaît Oh merde Télone, bouge ! Ce putain de loup, garrot ! C'est ça putain de crème, ça ! Mais brûle son cul, putain ! Non ! Mais elle est tarée ! Allez ! On va cramer du loup, garrot, ce soir ! Allez ! Wouh ! Oh là là ! Oh non ! Dylan, aide-toi ! Oui ! Je fais comment ? Dylan, allez ! Aide-toi ! Dylan ! Allez ! Euh ! C'est le moment ! C'est le moment ! J'aurais soulevé la voiture, elle aurait été euh... Elle aurait pas compris en fait, Caitlyn. Je pense pas que c'était une bonne idée de soulever la voiture. L'après-venir avant, c'était plutôt logique. J'espère que le garrot s'est panique ! Oups ! Dylan, merci ! Tu m'as sauvé la vie ! Vraiment ! Oh, tu sais, c'est rien ! Mais j'ai hâte de savoir qui choisiront ! Quoi ? Pour jouer mon rôle, dans le film, sur mon courage héroïque ! Ah ! Oui, pourquoi pas. Oui. On peut pas récupérer la pièce sur le moteur ? Chemin mise à jour. Oh ! Vous pensez qu'on aurait pu ne pas casser la voiture ? Pourquoi les loups-garos n'ont pas de poils ? C'est une bonne question ! Sous-sol du chalet de Hackett's Quarry. On peut pas rester là. Pourquoi ? Dylan dit que ça va. Ouais, mais j'ai... J'ai pas envie de poireauter là. Mais c'est littéralement tout ce qu'on a à faire, juste attendre le matin, non ? Bon. Bon, il nous faut une arme. Va regarder ce qu'on peut trouver. C'est toujours mieux que d'attendre sans rien faire. Elle dit ça et en même temps elle pleure, tu sais. Elle a les larmes aux yeux. Donc en gros, en fait... Oh ! Pardon, excusez-moi ! Je crois que je viens de trouver une carte sans faire exprès. Euh... Elle fait la forte. Depuis le début du jeu. J'aimerais bien un bouton pour allumer la lumière, s'il vous plaît. Parce que je ne vois rien du tout. Le jeu dit, va chercher les trucs, mais la caméra est ultra proche. Et genre... Je vois rien. Elle a pourtant un téléphone. Ah ! Surveillance room. Hum... On a trouvé un fusible du coup ? Oh ! Les cartouches. Bon. Ah ! L'échelle ! Pourquoi cette... Est-ce que... C'est une toute petite trappe là-haut ? Euh... Oui. Et bah ouvre-là ! Pourquoi... On sait pas ce qu'il y a là-haut ? Exact. Moi je sais ce qu'il y a là-haut. On peut suivre ce qui se passe ou... Pas du tout ? Ok. Ce que je veux dire c'est que... On sait que les chalets cassés hein. Que ça... Peut être bien pour nous d'avoir une issue. Tu vois, on sait pas ce qui se passe dans le... Dans le chalet et... Et on pourrait peut-être aussi trouver de quoi se défendre. Ok. Ouais, t'as peut-être pas tort. On sait que les chalets cassés. Mais après je sais pas cette info si elle va m'aider ou pas. J'ai pas eu le choix. Elle l'a décidé de monter toute seule. Elle a vraiment... Elle a vraiment autant de mal que ça à monter une échelle ? Vous êtes sérieux ? Merci Baba, c'est gentil. Et pourquoi elle monte pas avec nous euh... Emma, pourquoi elle reste en bas elle ? 2h45 du matin ça va, le soleil va bientôt se lever les gens. Bon, ils sont pas près d'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Tu sens ça ? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre. Elle me fait peur un peu. On aura à la fin, on aura tous les personnages en mode loup. Une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Il reste Bobby hein. Il est pas mort Bobby. Bon. On va visiter un petit peu. Oh, c'est quoi ça ? Des seringues. Suis-moi. Ouais, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Merde, attends, j'ai cliqué deux fois sur la même chose. Est-ce qu'il y aurait... quelque chose ici ? Est-ce que tu feras la Bad Ending plus tard ? Bah, le truc c'est que déjà, il faut voir si j'aurai la Bad Ending ou la Good Ending. Il y en a 186 ! De fins différentes. Je sais pas si qu'est-ce qui est bien, pas bien et tout là, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc on a de quoi faire hein. Genre, je sais pas si je le ferai plus que deux fois parce que revoir les mêmes cinématiques en boucle, c'est pas forcément le truc le plus fun. C'est un jeu où tu découvres une fois, voire deux max. J'ai joué trois fois d'affilée, je suis pas sûr que ce soit ouf en fait. Eh Tania, merci toi ! C'est Chris ? Qu'on a trouvé Chris à quête. Putain de merde. Ça veut pas être Nick ? Oh boy ! Brian ? Oh boy ! Oh boy ! J'ai pas eu le temps de visiter quoi que ce soit ! J'ai pas eu le temps de visiter quoi que ce soit ! J'ai pas eu le temps de visiter quoi que ce soit ! Oh non ! Y'a Bobby ! J'ai surroundingsř Size HOOHHHHH! Oh Trevis ! Le miroir en argent Chemin mis à jour apparemment Bobby il a été mangé Oh fuck Oopsie J'ai tiré à côté Putain ça veut dire que j'ai plus de vie maintenant J'ai plus de vie maintenant c'est mort Elle s'est retransformée What ? Ah parce qu'on a tué Chris oh ben dieu je viens de comprendre Je m'a choisi What ? Je m'apprends pas là, Chris est mort Ah Chris c'était pas le premier C'est impossible Caleb Kaylee La fille que t'as tué Son frère C'est Caleb Caleb a mordu Chris et Kaylee Chris voulait juste les protéger D'accord C'était un homme bien mon frère Mais alors Qui a mordu Caleb Silas On le traque depuis longtemps C'est Un gitan Un nomade Il avait quitté la région Mais on espérait le revoir pour en finir Les gars je suis dans la merde Il y a encore plein de trucs à faire Et je n'ai que trois vies C'est mort après Il doit être de retour depuis un moment Et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a deux mois Daaamn Pourquoi je vous ferai confiance ? Pourquoi je vous ferai confiance ? Je te demande pas ta confiance Je dis juste qu'on peut en finir On tue Silas Et tout le monde sera guéri Tous ceux Qui sont encore en vie Ok ok alors Au dessus des lois Où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Je sais exactement où le trouver Ok Chemin mis à jour Ça veut pas dire que je vous pardonne Pour ce que vous m'avez fait Je comprends J'aime bien en fait qu'elle se transforme Mais qu'elle garde des vêtements quand même L'un d'entre vous De me trouver des fringues Parce que techniquement Ces vêtements explosent Donc du coup c'est rigolo Que quand elle se transforme du coup il reste un cache boobs C'est pas que je voulais voir des boobs Mais bon voilà quoi Des boobs gratuits comme ça de temps en temps Je dis ça je dirai Vous saviez pourtant l'occasion Vous aviez l'occasion D'éliminer cette famille maudite Et vous avez échoué Comment ça j'ai échoué J'ai littéralement tué Elle m'engueule en fait ? Nous pouvons encore triompher Le passé est le passé Concentrons-nous Sur le futur Voulez-vous ? Oh Le soleil Je trouvais qu'il y a rien La vitalité d'un nouveau jour Vous pouvez encore vous réveiller au chaud Après avoir survécu à la nuit Vos choix, vos actions C'est votre vie toute entière qui est en jeu D'accord C'est à vous De trouver votre chemin au coeur des ténèbres Pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever Hum hum Le jugement Le jugement Les cloches du jugement annoncent un meurtre sanglant Vraiment La rage d'une haine acquise Un destin bien mérité Sans doute Mais il n'est pas sans utilité Même s'il ne pardonne pas Il n'oublie pas D'accord Le hiérophant C'est quoi ça ? Le pape ? Où avez-vous trouvé ça ? Hein ? Où l'avez-vous trouvé ? Elle n'a rien à faire là Il a déjà bien assez souffert Non, non, non Mon pauvre petit Tu vois ce qu'ils nous ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait ? 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 Oh ! Oh ! C'est l'as, mon garçon ! Non ! Oh ! Genre, le jeu me dit de jouer, j'ai à peine deux minutes de jeu à faire à chaque fois. Euh... Madame ? Oh ! Oh ! Wow ! Eh, si je la prends en fait, du coup ça s'arrête là le jeu ? Comment ça se passe ? C'était il y a six ans ! Si elle meurt là-bas ! Chérif ? Haquette hein ! Non, le shérif n'est hors-île ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, attends, elle met le sang sur elle ! Maman arrive, Silas ! Maman arrive, Silas ! Silas ! Silas ! Ah ouais, donc c'est elle la folle hein ! Wow ! C'est écrit Silas, le chien... Donc, le garçon chien ! Je me demande en fait, si elle gardait pas son fils en mode euh... En mode loup tout le temps, pour euh... La tour ! J'ai appuyé sur AOKAO ! C'était trop temps ? Trop tard ? Tout faire ? Non, non, non ! Mon pauvre petit... Tu vois ce qu'ils nous ont fait ? Le mal causé... Il est toujours là, tout seul... A chaque pleine lune, ils le traquent... Armés d'argent... Ils veulent... Mettre fin à la malédiction... Qu'ils se sentent infligés... En réduisant mon spectacle en cendres il y a six ans... C'est stupide, canin ! D'accord. Le petit silage... Mon petit loup blanc... Il faut le protéger... Cette voix... Il faut la fuir... Vous m'entendez ? N'oubliez pas que je vous aide depuis le début... N'allez pas oublier tout ce que j'ai fait pour vous ! Merde ! Mais du coup les autres cartes, je peux pas voir le... Le... Je peux pas voir la prédiction des autres cartes parce qu'elle a choisi toute seule hein, cette carte ! Moi j'ai pas choisi hein ! Mais les gens... Est-ce qu'on est obligé de trouver cette carte ? Si tu trouves pas la carte, t'as pas les éléments en fait ! Bah ouais elle joue sur les sentiments ! Mais c'est abusé parce que... Là en fait en gros elle me dit... Oui bah tu n'as... J'adore en fait, j'ai mis pause, ça me spoil qui je vais jouer au passage... Mais euh... Ça me dit euh... Je vous ai aidé depuis le début, oubliez pas ! Et je suis en mode... Est-ce que j'aide la vieille ? Est-ce que j'aide... Le... La famille ? J'aide... En vrai... Techniquement je devrais aider la vieille parce que... Elle a rien demandé, elle s'est fait... Son... Son... Son garçon a été enlevé... Par euh... Par les policiers, elle demandait rien elle ! Donc du coup euh... Oh... J'suis perdu. Non, on peut même pas regarder euh... Les autres cartes du tarot. J'aurais pas aidé la vieille, car elle a le gardé capturé. Ah ! Je vois. Il est bien lui ! Il s'est désentransformé mais dans un arbre. Ça va, c'est pas si haut ! C'est pas si haut, vas-y ! Fais ce qui te semble juste. Ouais, je vais essayer. Comme ça ! Aouh ! Ouch ! Donc du coup, on est à côté de la cabane où on avait euh... Fuit avec Laura. Euh... Emma, excusez-moi. Donc le sac, il devrait avoir des vêtements. Il devrait juste se rincer avant parce que tout se sent. Ah ! C'est les fringues de... C'était les fringues de Max qu'elle avait mis ! Ok, je comprends mieux. C'est quoi ces conneries ? Génial ! Si j'avais euh... Si j'avais pas pris les fringues, Il aurait eu des vêtements là- Ah ! Nice ! Mais c'est juste parfait, ça dit donc ! Excellent ! Mais il y avait donc ces vêtements-là dans le truc ! Pourquoi elle a choisi... Eh ben, elle a choisi euh... Pourquoi elle a choisi les vêtements de Nike en fait ? Je te jure. J'ai pas vu si on avait le choix... Quand elle a pris, elle a pris toute seule en fait les vêtements. J'ai pas vraiment eu à choisir. Mais c'est cool, il a un bon style maintenant. Et il est magnifique hein ! Maxou, attitude ! Sexy attitude ! Ouais ! Totalement ! J'adore ! Ça lui moule bien le cul ! Moi je dis, on devrait tous porter des leggings ! Voilà ! Aïe 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 ! Bon, bah du coup on va essayer de... Il y a une casquette là, tiens ! C'est la casquette de Laura par contre. Elle a dû revenir... Oh Maxou ! Oh Maxou ! L'outfit complet c'est ça ? Le mec il est pas mal. Là il est pas mal du tout là. C'est formidable moi j'ai dit. J'ai pas vu de cartes hein pour l'instant. Après c'est pas grave, je crois que la vieille nous aidera plus les gars. Pas sûr qu'elle nous aide encore après ce qu'il vient de s'est passer. Il y a des bateaux de l'autre côté peut-être non ? Au lieu de plonger dans l'eau, tu vas mouiller tes vêtements. Il fait super froid. Nager jusqu'à la berge, rester. Je crois que ce choix est important, tu sais. Si je reste ici, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal ? En soi, normalement techniquement je suis en sécurité de cette île tu vois. Euh... Nager... Je m'expose... Je m'expose au loup blanc quand même hein. Je m'expose au loup blanc quand même hein. Ouaah... Ok... Il y a intérêt à ce que ça finisse bien. Bah oui parce que t'as pas fait tout ça pour mourir maintenant. ... ... ... ... ... ... Parce que techniquement en fait, le seul danger qu'il reste, parce que tous les loups-garous ont été tués là. Il reste que le loup blanc. ... ... ... ... Mais ce jeu là... ... ... ... Mais c'est ce jeu, là ! Mais c'est n'importe quoi ! Parce que je me suis dit, les gars, je me suis dit ! Si je reste sur l'île, peut-être qu'il va y avoir un truc ! Du coup, je vais quand même essayer de traverser la nage ! On l'a habillé pour rien ! Il a fait tout ça pour rien, les gars ! Il a survécu jusqu'ici ! J'aurais dû écouter mon instant, mais oui ! Oh non ! Espérance de vie, deux minutes, mais je te jure ! Oh putain, il fait chier ! Arriver à la fin du jeu pour avoir un personne qui va avoir la faim, ça m'énerve ! Crever d'hypothermie ? Non ! Ouais, pas faux ! Mais ici, on est bien ? La nuit est pas finie ! Ces enfoirés savent qu'on est là ! Et ils viendront à la première occasion ! Super, ok ! Allez ! Ils ont même pas laissé le choix d'éviter les trucs et tout ! Ils ont dit, non, tu traverses l'eau, t'es mort ! En fait, là, tu vois, ils ont un peu morts du jeu, en mode, bon, allez, on va finir, parce que là... Là, là, on va tuer tout le monde ! Alors là, ici, ok, bon, allez, meurs ! Toi, tu meurs ! Toi, tu meurs ! Toi, tu meurs ! Je te le jure ! Je retourne à la bibliothèque, là, du coup. Faut juste qu'on fasse gaffe à ne pas tuer Abigail, qui est dans l'autre pièce, là-haut, là ! Ah bah, s'il l'a juste mordu, c'est bien, mais... Ah ! J'ai du mal avec les mouvements, des fois, dans ce jeu, hein ! Des fois, je sais pas où je peux marcher ou pas, tu vois. T'imagines, en fait, le mec... Il s'est désintransformé ! Il se refait maudire ! Il se refait transformer ! Yeah ! C'est... tu parles, c'est pas de chance, hein ! Alors, du coup, je sais plus où les bureaux, ça se trouve à l'étage ou pas. Ah, l'escalier a été défoncé, je peux quand même monter ou pas ? J'arrive pas. J'arrive... je vois rien, surtout ! C'est quel chapitre ? Euh... 10, c'est le dernier ! Je peux monter ici. Je crois que les bureaux sont à l'étage, hein. Putain, j'ai hésité, hein ! J'aurais dû rester sur l'île. Mais ma... Je vais écouter ma première idée à chaque fois, les gars. Parce que je voulais aller sur l'île, je voulais nager pour vous, en fait. Parce que je me suis dit, je suis sûr que vous, vous voulez que je nage. Et en fait, j'aurais pas du... Qui ? Euh... La grosse brute tout à l'heure. Quand t'as accompagné Ryan, je dirais que peut-être... C'est le frère de Monsieur H ? Ouais, ouais. Hmm. Du coup, on va juste essayer de voir si le bureau, ils sont quelque part par là. On m'en rappelle plus, en vrai. Non, c'est des chambres, ça. Et ils auront dû juste dormir là, en fait, hein. Vous savez, en fait, les... Tout ça s'est bien passé s'ils seraient juste restés à l'intérieur. Les chasseurs auraient juste cherché les loups qui restent. Ils auraient ramenés dans les petites cages. En mode, ils font mal à personne. Et basta. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute une famille qui a été tuée. Massacrée, même. Toute une famille qui a été massacrée. Yeah ! Une carte de tarot, let's go ! Jeu-jeu ! Donc, du coup, toute une famille qui a été massacrée. Et notamment, peut-être un ou deux camarades de classe aussi, dans la foulée. De toute façon, pour moi, si Max est bien mort, les gars, c'est pas grave. Parce que je pensais qu'il était mort depuis le début du jeu. Et Dylan, il fait des trucs bizarres. Asgard, s'il te plaît, même si c'est un truc assez... Comment dire ? Logique. Et vu que tu connais déjà le jeu, évite de donner des informations, s'il te plaît. Laisse-nous quand même spéculer. Parce que c'est considéré... Sinon, je considère ça comme du spoil. Et c'est pas bon pour toi. Depuis longtemps, je pense. Continuez à regarder. Se préparer pour l'attaquer. le dos c'est bizarre. Le dos c'est... Reprends avec moi, chante le haut et fort, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Ensemble, jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été, d'où nous souris, vive à Quetzquari. Vive à Quetzquari. Deux mois et tu connais pas les paroles ? Ok ! Ramenez-vous enfoiré. J'ai pas compris ce choix en mode... Pourquoi j'ai attaqué une peinture ? Je l'ai fait, tu vois, mais... C'était un peu chelou comme choix. Jacob ! Je voudrais juste vous demander pardon. C'est tout ce que je demande. Merde. Je voulais juste une dernière nuit. C'était trop demandé. Merde. Arrête de chialer. T'es ridicule. C'est sa faute, oui. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, c'est exploré ou... C'était tellement pas logique, en fait, comme choix, là. J'avais pas compris. Je pensais que j'allais attaquer le tableau, moi. Non. Vous imaginez ? Ah, il est monté, finalement ? 4h du matin, les gars. Qu'est-ce que... C'est bien le tableau ! Bro, girl. Il monte l'escalier à gauche, hein. Je le vois. Attendre ! Attendre ! Ah ! Tire ! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est effrayant ! Wouhou ! Oui, bah classe, mais bon ! Cours, maintenant ! Il faut qu'on retourne... Oh mon dieu, les yeux rouges ! Ok, ok, ok ! Là, on faudrait... Y'a... Abigail, elle a une balle en argent. Abigail a une balle en argent, les gars. On en a besoin. C'est Kathleen ! Putain de merde. Faut qu'on la fasse entrer. On peut pas, la porte du bureau est fermée de l'extérieur. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Ouais, mais quoi ? Donne-lui la balle ! Mais après ? Avec le bon timing, on pourrait les lui donner quand elle passera ? D'accord, elle passe où ? Si, elle passe... D'accord, mais faut passer où ? Poutre, fenêtre ! Euh... Poutre ! QTE de merde, là ? Allez ! Allez, on y croit, on y croit, on y croit, les amis ! C'est mon personnage préféré ! C'est mon personnage préféré ! Regardez, derrière, il est très, 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 très... Putain, qu'est-ce qu'il est con, lui ! Il est en mode, j'ai raté mon QTE ! Ceux cachés. C'est le pauvre ! Ça se voit, il a pas... Il a pas... Ah oui, ouais, c'est ça ! Allez, on y croit ! J'espère que Dylan, de ce côté, il retient bien A, hein ! Ah, il l'a fait ! Lui aussi ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, d'accord. Oh boy ! Go, 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 go ! Si, 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 si ! Go, go, go ! Demons le choix, demain le choix ! Demons le choix ! Allez voir ! Non, Eman ! Tu peux regarder la rediff... Recharge ton arme ! Recharge ton arme, Katelyn ! Le jeu a craché ! J'ai pas compris le jeu a craché, les gars ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le jeu est totalement craché, les gars, j'ai pas compris ! Genre, il y a beaucoup de bugs, hein ! Il y a vraiment beaucoup de bugs sur ce jeu, hein ! C'est dingue ! Ah, c'est dingue, hein ! Putain ! J'en reviens pas à quel point... J'en reviens pas à quel point ce jeu, il... Il bug à ce point-là, quoi ! Le gros bug ! Putain, le jeu, il passe son temps à buguer, quoi ! C'est dingue, hein ! Choqué, hein ! Genre, franchement, les gars, ils devraient même pas sortir des jeux aussi bugués, quoi ! Mais en 2022, des jeux qui crachent comme ça alors que... On s'amusait bien et tout, on allait voir le choix, et ça a pas marché, quoi ! Incroyable ! Incroyable ! Ils optimisent mal, ouais, c'est ça ! C'est mal optimisé, hein ! Merde ! Putain ! C'est bon, je joue plus, les gars ! Je joue plus ! Je joue plus, c'est bon, c'est mort ! C'est bon ! J'ai tiré sur lui, en plus ! Je suis désolé, c'était... C'était mal fait ! J'ai vraiment visé, le gars ! Pfff... Putain ! Ah, le seum, quoi ! C'est abusé ! Je joue plus aux jeux, j'ai plus envie de jouer, là ! J'ai... Qu'est-ce qu'il s'est passé, il y a six ans, en fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, il y a six ans, en fait ? Il y a eu un feu, qui a tué des dizaines de personnes, et maintenant, on a des loups-garous et un fantôme qui hante les bois à la recherche de son petit garçon disparu. Oh putain ! Je viens de comprendre, c'est Silas ! Oh merde ! C'est une longue histoire. Non, pas vraiment. Il y a eu un feu, Silas, l'enfant chien, a fui, mordu des gens de votre famille, et vous n'avez rien pu faire. Bon... Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Euh... Bah si, justement, il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a affaire. On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou, qui arrive à nous échapper depuis six ans. Malgré tous nos efforts, on sort le chassé à chaque pleine lune, sans en rater une ! Et là, ce fils de pute se montre enfin. Alors ce qui nous attend, c'est ma seule chance de mettre un terme à se merdier. Comment vous pouvez savoir où il est ? Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de l'armée ? Oh bah il est trouvé ! J'avais pas trop compris ce qui vient de se passer en fait. Je contrôle, je contrôle, baissez-vous ! Il y a trop de gros plans sur le visage où on voit pas assez l'extérieur de la voiture en fait. Où est-ce qu'il est ? Il a pas pu disparaître ? Non, il est sous la bas de coeur. Quand on parle du loup, il arrive. Mais Ryan, il va bien ou pas ? C'est des pneus en argent. Tu m'entends les oiseaux, c'est une bonne chose. Par ici ! Y'a du sang. Ça mène là. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Wow. Allez, screenshot ! Ah ! Ça se trouve en fait depuis le début on était à côté de sa maison. Pourquoi ? On masque notre odeur avec du sang de loup-garou mais je suis à sec. C'est dangereux. On risque nos vies. T'es prêt à y aller ? Déterminé. Allons tuer ce bâtard ! J'étais à une minute que tous les persos survivent. Non mais Kathleen, on avait bien visé les gars ! Si on va devoir reviser, je vais rater encore. Parce que je vise avec de la lumière. Mettez-nous un curseur ! Supermassive Game, un curseur, c'est trop demandé. Je vise avec de la lumière mais... Je regardais le replay, je suis sûr qu'il était dedans. S'il faut viser, je prends la souris les gars. Putain, l'ambiance ici ça fait flipper. C'est pire que dans le podcast. Oh, si vous saviez. C'est là que je l'ai vu. Qui ? J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percuté. Mais quand je suis sortie, elle était autre chose. Qui ? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Oh merde, elle disait Silas. C'est impossible, la femme dont tu parles... Je l'ai vu aussi, dans les tunnels. C'est Elisa Vaurès. La mère de Silas. Je... Je crois. C'était qui ? Elle avait un spectacle itinérant, Arum Scarum. Elle est venue il y a six ans. Son fils était dans une cage. Elle l'appelait Silas, l'enfant chien. Elle est morte brûlée. On dit qu'elle est restée. La folle de Hackett Squary. Depuis, on recherche Silas. Qu'est-ce qui a mis le feu ? Oh, merci Dioxy. Merci de me dire ça. Ça me fait plaisir. On va pouvoir le faire plus tard. Sérieux ? Vous jouez encore à ça ? T'as fait sauter la tête de ma nièce, Kelly Hackett. L'une des gamines les plus gentilles que cette terre est portée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon. Foutu en cash-bar, cette vieille sorcière. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a... voulu l'aider. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu. Pour faire diversion. Des potes de voie. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ça a mal tourné. Oui. Tout le monde est mort en quelques minutes. Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kelly réussit à faire sortir Silas. Oui. Caleb s'est fait mordre. C'est pour ça que vous le chassez. Silas, je veux dire. À chaque pleine lune et depuis six ans. Sacré chasseur, dites donc. C'est le dernier maillon. C'est pas vrai. Merde. Vous le voyez ? Négatif. Putain, j'avais rien vu de tout ça. Je savais pas non plus que c'était là. Ça me donnerait envie de vomir le jeu en VR par contre. Moi je supporte pas la VR moi. Vous étiez pas gentil ? Merde. Désolé, c'était… Chaud. On doit chauffer. Vous l'avez vu ? Lui aussi. Malheureusement, oui. Pareil. Qu'est-ce que c'est ? Silas, l'enfant chien. Ça doit être lui. Attention. Il doit pas être loin et il doit être très violent à tuer. Il est là. Puh. Ah, il le voit pas ? Ah si, il le voit. Il danse dans sa cage. Qu'est-ce que tu fous, le rat ? Levez l'arme ? Oui ! Là, je peux pas le rater. Zéro empathie. Écoutez, je suis dégoûté. Depuis que Kathleen est mort, le jeu n'a plus aucun sens pour moi et c'est fini. Je veux plus jouer, ok ? Voilà. C'est comme ça qu'on s'arrête. On devrait y aller avant de le voir comme ça dans sa forme humaine. C'est déjà trop tard. Il serait passé quoi si t'avais pas tiré ? Et bah tu sais quoi, je sais pas. Vu comment ça se termine, vu que ça a l'air d'être en mode, bah c'est facile, le loup blanc. Voilà, j'ai un succès. Oh oh. Oui ! Oui ! Mmhm. Je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est enfin terminée. Mmhm. Mmhm. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure... Dans l'ombre, un souffle sur l'arrière de la nuque... Ah... Oh non ! Non, je ne vous quitterai jamais. Non ! Je ne vous quitterai jamais ! Oh mon dieu ! Elle m'a maudit ! Elle va me hanter tout le temps maintenant ! Il y a déjà Monica, vous faites la place toutes les deux hein ? Entre Monica et elle ? Musique copyright ! Qui se lance au lever du soleil ! Yeah ! On va... Si on peut effectivement reprendre le chapitre 10, on va essayer de faire deux choix différents. Notamment... Notamment le choix de ne pas tirer par exemple. Bobby, décédé ! Affaibli à l'attaque au couteau de Ryan, Bobby n'a pas pu se défendre face à Chris. Il a été déchiqueté par son frère loup-garou. Chris a été tué lorsque Ryan, son moniteur préféré, l'a tiré dessus avec une balle en argent. Fou ! Constance s'est jetée sur le fusil de Laura sans l'oscurité. Au cours de la lutte, Laura atteint Constance au visage avec l'arme. Gedea a été étranglée à mort par Laura, sauf et de vengeance. Kaylee, la fille de Chris Hackett, qui portait la malédiction du loup-garou depuis le passage du Spectacular en 6 ans plus tôt, a été abattue par Laura et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Après avoir échappé à l'infection, Jacob a été libéré du sous-sol et Hackett. Ils attendent d'être secourus, seuls. Nick a survécu la nuit sous la forme de loup-garou. Ryan l'a empêché de Laura de l'abattre dans le sous-sol. Lorsque Laura est aussi lasse, il a guéri toute la lignée d'infection. Max a décidé de partir à la nage vers la rive. Voilà, attendez qu'elle a... affamé. Il est mort. Abigail a tiré sur Nick qui avait été infecté juste avant qu'il ne s'ensemble en loup-garou. Elle est ensuite venue à se mettre à l'abri dans le sous-sol avant de rejoindre la salle de surveillance avec Chris Hackett. Emma est en fils de l'île sans être mordu grâce à la décision de rejoindre le sous-sol, ce qui l'a mené nuit dans la salle de surveillance. Elle aurait pu être mordu ! Encore sain, Dylan a retrouvé refuge dans la cuisine quand Ellie a décidé de récupérer la balle en argent. Bon bah Kathleen a survécu à l'attaque du loup-garou à la casse, a échappé à Caleb dans le chalet et a récupéré sa balle en argent mais n'a pas réussi à la battre. Après avoir survécu une nouvelle fois à la pleine lune, Caleb a entrepris définitivement en forme humaine. Oh ! Mais du coup Caleb est vivant parce que Kathleen est morte ! Travis est vivant aussi. Euh... fait preuve de prison jusqu'au dernier. Silas... Bah j'ai pas le temps de lire, c'est trop rapide ! Brian s'est laissé morte par Laura, ce qui lui a permis de se soigner. En tuant Silas avec de l'argent, Laura a mis fin à la médiction. Laura a décidé de ne pas abattre Travis qui l'a mené à la source de la médiction du loup-garou. Elle a tué Silas avec une balle en argent et j'ai pas le temps de lire encore. Grâce à l'intervention de Laura, Silas l'enfant chien est mort. La médiction de Hackett's Quarry est levée. Du coup, si on fait le récap, les... tous les moniteurs sont vivants sauf Max. Tout le monde est vivant sauf Max. Donc techniquement, dans notre groupe, il n'y a qu'un seul mort. D'accord ? Ah non, si, Kathleen, putain. Nan, Kathleen est vivante, ok. Kathleen est vivante dans mon cas. Des corps découverts dans l'affaire mystérieuse du camp meurtrier. Qu'est-ce que tu dis de ça, Anton ? Mauvais journalisme ? Une affaire mystérieuse ? C'est pas plutôt une affaire non résolue ? Oui, je suppose que c'est sûrement ce que dirait la plupart des journalistes. Mais peut-être que ceux de Northkill partagent mon sens du paranormal. Hum, ouais. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de concurrence à Northkill. Les grands reporters doivent pas se bousculer. Bon, tu peux au moins attendre qu'on présente le podcast avant de te réfugier dans ton cynisme habituel ? On avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett. Du coup, les gens... Cette histoire de Hackett, ça s'est passé il y a au moins trois mois. Quel personnage nous fait revenir au chapitre 1, si on utilise le cœur ? Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestation paranormale dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. D'événements de la vie de tous les jours. Avec une dose de phénomènes spirituels et surnaturels. Rien que ça. Ok, bon. J'espère que t'as assuré mon rêve. Salut à ceux qui arrivent sur le live. Bienvenue. On est donc à la fin du jeu. Mais la question, c'est... La question, c'est... C'est comment... Quel... C'est plus prudent d'assurer les choses... Quel personnage nous faisait recommencer jusqu'au chapitre 1, si on utilisait le... Le truc de Revive. Nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Aket Square. Il y a eu... Des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait sourire ? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi ? Difficile de sauver Silas Caleb en même temps. Parce que là, en fait, j'ai limite envie... C'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer. L'Asiate ? Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je trouve que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur ? Et à l'intérieur d'où ? Quoi ? Tu as quelqu'un à l'intérieur ? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur ? Tu sais cette petite voix qui te dit, arrête de faire un podcast que personne n'écoute ? Tu devrais écouter cette voix ? Kathleen, donc du coup Kathleen... Ah ouais, depuis le début, mais c'est quoi le choix ? Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. C'est quoi le choix qui fait recommencer depuis le début ? Est-ce qu'on est pas le seul à avoir trouvé ça bizarre comme situation ? C'était un bug ? Quelqu'un nous a contactés ? J'ai... Ouais, c'est bon. C'est un bug ou quoi ? C'est un bug ou pas ? Parce que du coup, le congélateur... Le congélateur ? Quel congélateur ? Le choix de lui donner ou non à la fille ? Le choix de lui donner ou non à la fille ? Le fusil ? Ah, c'est pas le fusil ! Ah... Genre au tout début du jeu ? Oh merde ! Oh oui, effectivement ! On a reçu un colis. Tu l'as... Tu l'as pas ouvert ? Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. C'est pas très intéressant ça, si ? Vous voulez vraiment savoir ce qu'ils disent ou pas ? Moi, ça me gonfle un peu. J'ai juste envie de recommencer. Anton, tu m'as toujours promis, depuis le premier jour de ce podcast, que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités. J'écoute pas. Non ? C'est ce que tu as dit ? C'est ce que j'ai dit. Oui, sachant pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve. J'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos, et il faut qu'on décide si c'est... paranormal ou si ça ne l'est pas. Alors, si tu avais suivi Dylan, il t'aurait proposé d'aller dans le congélateur de la cuisine et tu aurais survécu sans tuer Caleb. Ah ! J'aurais dû le suivre, alors. Ah oui, la peluche, c'est clair ! La peluche, elle sert à quoi, en fait ? Il y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir ? T'aurais pas une clé que je puisse le découper ? Non, j'ai pas très envie que tu aies ruine mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain ! Non ! Donne-moi tes clés, merde ! Non ! Prends tes clés, moi ! Sauf si tu n'avais pas fait le truc du congélateur dans le chapitre 1. Bien sûr que je ferme ma porte ! Mais quel truc du congélateur a se dit dans le chapitre 1 ? Qu'est-ce que je cache ? Qu'est-ce que je cache ? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte ! Non, moi j'ai rien à cacher ! C'est quoi le truc du congélateur ? J'ai pas fait le truc de congélateur moi ! Je sais pas ce qu'ils vont faire ! Ah, tu l'as pas vu ! D'accord, ok ! Qu'est-ce que je regarde ? C'est un des randonneurs qui ont disparu ! Tu t'en souviens de ça ? Oui, c'est la partie véridique de l'histoire ! Oui, il s'appelait Ed Benson, on l'a noyé dans le lac ! Attends, il s'est noyé ? On peut mettre la peluche dans le congélateur, ok très bien ! Arrête de jouer sur les mots ! Mais je joue pas sur les mots ! On se noie quand on va nager et qu'on coule ! Si on l'a noyé, c'est que quelqu'un l'a coulé ! Eh bien j'ai sous-entendu exactement ce que je voulais sous-entendre ! Ah oui mais ils vont pas... Bien sûr, je ne peux pas prouver cette info mais... Évidemment ! Les gars ! C'est la fin ou pas là ? Parce qu'en fait, franchement je vais vous dire un truc ! J'ai envie en fait d'écouter ces deux gars parler avec le générique euh... Sur toutes les preuves ! Est-ce que j'ai l'habitude de pas vérifier mes infos ? Sur toutes les preuves du jeu quoi ! Ils racontent l'histoire d'une preuve qu'on a vu et ouais ! Et ça va, il y a... Il y a juste 20 millions de preuves les gars qu'on a ramassées ! Donc du coup ça va être super long en fait ! En fait le truc qui aurait été sympa... Le truc qui aurait été sympa c'est de faire le jeu un petit peu comme D3 Avec vraiment l'arbre des choix ! Là ça aurait été sympa tu vois ! Il s'embrouille, ouais c'est ça il s'embrouille, c'est pas ultra ouf ! Euh... Parce que là si on regarde le nombre de preuves que j'ai, Ils vont parler de tout ça là ! C'est chaud là ! Là du coup on a eu euh... Les chemins... Laura et Max, très bien ! Allez au menu principal hein ! Allez ! On va faire ça ! À moins qu'il fallait rester ! À moins qu'il fallait rester jusqu'au bout ! Ça... Sélection chapitre ! Bah c'est parfait ça ! Bon les amis, j'espère que vous avez quand même apprécié de découvrir The Quarry avec moi ! Là ce qui va se passer, si vous avez kiffé de suivre le Let's Play jusqu'à présent c'est super ! Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé le jeu et euh... N'hésitez pas à revenir ! Demain, je vais poster une autre vidéo encore sur The Quarry ! Celle-là sera un peu spéciale où on va essayer de faire le choix de ne pas tuer Silas à la fin ! Tout simplement ! Mais du coup on va devoir se retaper tout le chapitre 10 ! Rien que ça ! Allez ! Je vous laisse sur cette vidéo ! On se revoit dans une prochaine vidéo ! Seroths out !